I know you told your friend you're not ok And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to grey Donc bien sûr elle nous invite pas écrire parce que on continue d'écrire le cours Pendant que ça a sonné et du coup comme il était long et du coup on lui a dit Du coup elle m'a dit bon maintenant allez au prochain cours Et donc elle nous a dit notez les devoirs et après vous irrez au prochain cours Et il y a quelqu'un qui lui a dit qu'on a vu une évaluation elle a fait Vous verrez sur quoi note les devoirs Bien joué Bien joué Oui bon après c'est vrai que Tiens je regarderai Oui Ah t'en as peut-être d'autres non ? Oui Bonjour tout le monde nous sommes lundi bienvenue dans ce nouveau week-vlog Je viens de rentrer j'ai été faire 2-3 cours j'avais un colis vintage à déposer c'est fait J'en ai 2 autres à préparer là pour Je vais essayer de les préparer pour demain au pire mercredi Et en passant bah du coup comme j'étais pas très loin je passais devant le grand frais Je suis passée chez grand frais J'ai pris le retour du butternut coupé en dés C'est trop bien parce que j'en ai un peu marre qu'il fasse 26 degrés, 30 degrés et tout ça Manger des salades c'est bien beau ça fait 6 mois qu'on en mange Moi je veux de la soupe voilà je veux de la soupe Je m'en fous qu'il fasse 30 degrés je veux même si je dois le manger en maillot de bain Mais je mangerai de la soupe Donc voilà bref donc trop contente Donc j'ai pris ça je sais pas si je l'ai fait ce soir ou peut-être Parce que du coup là j'en ai pour, il y a que moi qui vais en manger Donc 678 je pense que j'en ai pour 3-4 Effectivement il y aura toi qui vas en manger Ah ouais t'aimais bien ça mais t'en manges plus maintenant Donc bon c'est pas grave moi je vais la manger J'en ai au moins je pense pour 4 repas je sais pas trop encore Parce que je vais rajouter quelques petites pommes de terre J'ai pris, elles étaient en promo au grand frère Donc j'ai pris des petites pommes de terre comme ça Je vais pas en rajouter beaucoup parce que je trouve que j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup Voilà j'ai repris des bananes ça faisait longtemps J'ai pris des tomates cerises pour monsieur tomates cerises voilà Donc ça je vais les laver Et Bah il n'y a pas de et Je continue J'ai pris des petites châtaines comme ça Moi j'adore Il y a que moi qui les mange comme ça crée Donc ça c'est mon petit pichet mignon J'achète ça voilà une fois dans l'année Je me fais plaisir J'ai repris des pommes pour messieurs mangeurs de pommes Il y avait une promo sur les paquets d'amandes C'était les deux, alors c'est 9 euros le paquet C'est cher hein 9 euros le paquet de 500, non 800 grammes Et sinon c'était 13, 12 euros, 50, 13 euros, 13 je crois 12,99 peut-être Les deux Donc au lieu de 18 euros c'était 13 Donc ça valait le coup j'ai pris euh Même si ça fait cher mais euh voilà Disons que les deux ça valait le coup Ils nous ont vendu une évaluation oublée Ah Attends je termine juste euh ça Et j'ai repris euh des shooters euh euh de euh gingembre mandarine et de citron euh euh gingembre J'adore Donc voilà ça m'a manqué la semaine dernière j'en ai pas pris Parce que je suis pas allée à grand frais mais là trop bien Vas-y montre La blanche c'est euh c'est euh c'est la orale 17 sur 20 Ah 17 sur 20 Ça a rattrapé l'autre Ça a rattrapé l'autre Elle a fait un petit smiley Elle a rattrapé celle-là Name Et c'était euh tu devais en écouter Oui Et après tu t'entendrais la réponse Oui Enfin ce que t'entendais Non là c'était Fallait barrer ce que l'eau Celui qu'il avait pas dit Ok Donc là dans A elle avait dit euh hello sir Et elle avait pas dit euh hi sir Hi sir Hi sir Ah oui et puis euh par rapport à ton poème aussi elle a répondu sur euh pre-notes Enfin sur mon bureau numérique Par rapport à ton elle m'a dit qu'elle a marqué comme quoi ça avait fait un très bon travail C'était juste qu'il fallait que tu fasses attention à la prononciation des r Parce que tu les prononcées trop r Tu faisais trop de r français Et ça s'entend quasiment pas dans les euh Comme elle disait dans grey Toi tu disais grey C'est grey Tu vois on entend pas euh Grey Grey Toi tu faisais grey Euh c'est plus un autre truc qu'elle a utilisé avec un r Et euh Là j'avais une gold Ouais J'avais aussi silver Silver Tu disais silver Silver Tu vois Silver Silver Sinon elle avait dit que tu avais fait un très bon travail Euh Donc là très bien Ah oui ça m'attrape Ah catastrophe Ah bah en plus le truc d'identité Evane t'exagères Parce que je mettais I am Au lieu de I Oui bah j'ai marqué I Ah oui I I Ah oui tu confonds I Ham Et Han J'avais oublié que c'était comme ça Pfff Ah oui là t'as perdu plein de points Ouais mais il y a pas que ça hein Euh 2 sur 4 là t'as 2 points sur 4 seulement Ah oui parce que t'as pas répondu à partout Oui Là sur 4 points t'as que 2 points parce qu'il te manque la moitié à chaque fois Au revoir Bah les smileys Evan Bah non là il est pas content c'est pas Et en plus c'est scared Scare C'est en colère Euh Qu'il a peur Là il est pas peur il est en colère Angry Angry bird You are hungry Happy fine Yeah 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 Ah je suis pas contente hein Parce que je t'ai demandé de la réviser celui-ci hein Tu m'as dit ah c'est bon c'est bon Ah oui c'est bon Ah non Et ça compense sauf que les deux ça fait pas une super note hein quand même hein La moyenne des deux hein Ça fait que 13 Ça fait baisser ta moyenne hein hein T'avais 17 de moyenne en anglais Bah maintenant elle baisse beaucoup maintenant hein Ah Bon va falloir bosser un peu plus là hein Hum Oh il fait chaud dans la voiture Truc de fou Vraiment Je sors de la salle Je vais aller chercher Evan En même temps je me fais mon Mon shaker Hop Oh comment ça se fait Il fait 23 degrés mais C'est la fournaison quoi dans la voiture J'en ai marre qu'il fasse si chaud Moi j'ai dit ça et puis la semaine prochaine ils annoncent des Températures plus de saison et On va se les cayer On va se les cayer On va se les cayer Je check je check je check je check Voilà Allez c'est parti On va aller chercher Evan Il faut pas être trop à la bourre Ces derniers temps j'étais grave à la bourre Moi je vais même pas arrêter ma montre j'ai pu recourir c'est ça que je voulais vous dire aussi vous savez je vous avais dit que je m'étais fait mal au talon d'Achille ça fait Tachille talon d'Achille il y a un mois à peu près sur le tapis de course en courant je m'ai eu une vive douleur en début de course 8 minutes et depuis j'arrivais plus à marcher je vous disais ça me lançait etc et on m'avait dit surtout fais rien parce que talon d'Achille si vraiment c'était peut-être juste un frottement ou quelque chose on m'a dit je n'ai pas été voir le médecin bien sûr je ne vais pas voir le médecin j'ai tellement été dans les hôpitaux j'ai tellement passé mon enfance dans les hôpitaux que maintenant je n'y vais plus du tout même si je devrais bref ça c'est un autre débat mais du coup on m'avait dit surtout ne force pas j'avais attendu une semaine une semaine et demie puis la douleur s'était atténuée je me suis dit ah bah cool je vais retenter de courir et là j'ai couru deux minutes et j'ai eu de nouveau une douleur intense au point que pour marcher je boitais etc j'avais vraiment hyper hyper mal j'avais même mal la nuit bref une catastrophe et puis bah du coup je m'étais dit bah c'est pas grave au lieu de courir sur le tapis je ferais de la marche et puis je faisais de la marche marche un peu rapide avec inclinaison du tapis j'inclinais je déclinais j'accélère un peu le tapis mais toujours sur de la marche avec maximum 6 km 5 ce qui est déjà de la bonne marche rapide mais c'est pas de la course donc et ça allait mais sauf que bah moi le tapis j'aime bien courir j'aime bien faire du fractionné sur le tapis je fais une pendant 30 minutes je fais une minute de course rapide une minute de marche rapide avec pente etc et une minute une minute comme ça pendant entre 25 et 30 minutes en fonction de si j'ai le temps etc pendant mes séances et puis voilà ça faisait je m'étais dit bon en plus il faudrait peut-être que je change mes chaussures c'est peut-être aussi mes chaussures l'amorti qui commence à se fatiguer mes chaussures ça fait plus d'un an que je les ai c'est pas très bon les chaussures on a beau le dire mais c'est hyper important je me suis dit de toute façon j'avais acheté déjà une nouvelle paire mais j'avais pas encore changé mes chaussures je voulais attendre je sais pas pourquoi mais voilà je voulais user un maximum les autres l'extérieur elle me paraissait encore potable et finalement ça veut rien dire parce que comme je fais que de la salle avec forcément ça se voit pas c'est pas comme les chaussures de course quand vous courez à l'extérieur ou quand elles sont usées ça se voit en salle ça se voit pas forcément et je me suis dit bon ben on va tenter je vais mettre ça fait une semaine que je porte mes nouvelles baskets une semaine ouais si si une semaine une semaine que je mets mes nouvelles baskets mes nouvelles baskets neufs et là plus de douleur même sur le tapis je marchais etc plus de douleur ça fait là ça fait plusieurs jours depuis fin de semaine dernière j'ai plus de douleur du tout la journée il y a que le matin en fait le matin quand je me lève les premiers pas les 4-5 premiers pas que je fais tous les matins j'ai très mal je boîte mais je pense que c'est la nuit et puis c'est le c'est le mouvement de la cheville au matin au réveil qui n'est pas chaud et donc du coup j'ai mal mais c'est les 4-5 premiers pas et puis après ça passe complètement de toute la journée alors qu'avant même quand je restais au travail assise et que je me mettais à me lever pour aller chercher rien qu'une feuille imprimante j'avais mal donc bref une catastrophe et donc là et puis là ça faisait quelques jours où vraiment du coup j'avais mis ma cheville au repos plus de course à pied depuis presque un mois on va dire trois bonnes semaines un mois un mois sans courir ni rien du coup plus du tout et ben là ça faisait quelques jours depuis fin de semaine dernière où j'avais plus du tout de douleur je vous dis à part les quelques pas le matin et là je me suis dit bon avec mes nouvelles chaussures je vais tenter de courir et là j'ai réussi à faire j'ai réussi à courir 20 minutes j'ai pas voulu trop forcer parce que j'avais un peu peur je vous avoue que j'avais un peu peur parce que je chantais quand même à la fin là ça me picotait la cheville quand même là donc je verrai par rapport à demain matin parce que là ma cheville elle est chaude et tout ça donc là j'ai pas du tout mal je verrai demain matin si vraiment j'ai très très mal ou pas ben du coup j'arrêterai de nouveau plus longtemps et j'attendrai encore avant que je pense qu'en fait j'ai du ça doit être un au niveau du talon d'Achille c'est pas déchiré de rien parce que sinon c'est une déchirure tout ça c'est bien plus grave que le reste mais je pense que voilà j'ai peut-être une inflammation je pense que c'est une inflammation donc je vais voir donc je vais voir mais en tout cas j'ai quand même réussi à courir 20 minutes chose que depuis il y a plus d'un mois j'étais incapable de faire et les chaussures franchement ben c'est voilà il n'y a pas de secret c'est mes chaussures qui là elles sont hyper agréables j'ai de nouveau quand je marche de l'amorti je pense que les autres elles étaient tassées au bout d'un moment donc comme quoi les chaussures de sport enfin comme vous pratiquer du sport même si c'est du sport en salle c'est quand même hyper hyper important parce que je ne fais pas que de la muscu sur des machines etc je fais aussi du tapis le tapis c'est quand même un sol dur le tapis donc il faut vraiment des chaussures moi c'est des baskets de course spécial tapis parce qu'ils font spécial en fonction là où vous pourrez en chemin ou sur un stade sur du bitume etc et moi j'ai pris des chaussures de sport spécial course sur tapis et donc du coup l'amorti est bien plus important parce que sur le tapis le sol est très dur voilà c'était la petite chose je voulais juste vous dire ça et puis voilà c'était le petit instant running ou le petit instant sport pour vous dire si un jour vous vous intéressez ou vous voulez des petites infos je vous les donne je vais prendre mon shaker je vais arriver puis je bois mon shaker ça va il me reste 6 minutes avant d'arriver enfin j'ai 6 minutes avant d'arriver mais j'y suis d'ici 2-3 minutes et puis voilà on rentre la douche j'ai pas de reste je sais pas ce que j'ai fait ce week-end à manger mais enfin j'ai pas fait de plat j'ai pas fait de gros plat et donc du coup j'ai plus de reste donc du coup là il faut que je fasse à manger parce qu'en plus il faut que je fasse à manger pour demain pour Evan donc aujourd'hui pour demain et puis il faudra aussi que je fasse à manger pour lui le clignotant ben ouais on met son clignotant comme ça les gens ils s'avoutent ben ouais et toi tu ralentis parce que moi je passe ben ouais c'est pas facile les ronds-points les gars ben ouais pas facile je vais quand même pas m'arrêter au milieu du ronds-point pour te laisser passer donc donc ouais il faut que je fasse à manger donc là je vais faire à manger et puis moi je ferai demain je ferai ma soupe je sais pas hier et puis j'ai des montages vidéos à faire j'ai reçu ma little box aussi et donc je l'ai filmé là tout à l'heure à l'arrache et j'ai galéré en plus mais bon bref il faudrait que du coup j'ai beaucoup de montage à faire parce que j'ai beaucoup de choses à couper et il faut que je fasse le montage donc là j'ai deux vidéos de retard sachant qu'en plus cette semaine je vais recevoir ma dégustabox parce qu'elle est en cours de livraison c'est l'enfer j'ai trop de box en fait et du coup ça me fait trop de vidéos putain YouTube ça me prend énormément de temps mais bon qu'est-ce que vous voulez j'aime ça quand même donc donc voilà quoi allez je vais j'y suis dans deux minutes même pas dans une minute il faut juste que je me gare allez vas-y petit bus passe petit bus c'est maintenant un changement de priorité et je me gare je sais pas est-ce qu'il y a de la place sur le bâting est-ce qu'il y a de la place sur le petit parking le pork sur le parking bref je raconte n'importe quoi oui il y a de la place par contre ça je me suis prise comme il a l'air il me reste trois minutes avant de aller chercher mais là je suis juste il est assez juste là c'est juste derrière ça me laisse le temps de prendre mouche à coeur allez go bon nous sommes mercredi je sais même plus je suis rentrée assez tôt aujourd'hui j'ai pu faire plein de choses et ça tombait bien parce que j'ai reçu ma diguste à box là et du coup je suis allée la chercher direct en sortant du travail je suis rentrée je l'ai filmé etc donc je suis trop contente là je suis en train de faire j'ai fini le montage je suis en train de la publier sur youtube je veux faire la miniature mais je ne sais pas ce qu'il a mon pc il ira ma mort enfin ce n'est pas mon pc c'est firefox qui ira ma mort je ne comprends pas pourquoi ça m'énerve je ne sais pas pourquoi là du coup j'ai une page blanche donc j'attends ça me pourtant je ne l'entends pas tourner donc c'est qu'il ne rame pas je ne comprends pas est-ce qu'il y a trop de pages d'ouvertes peut-être mais pourtant j'ai fait beaucoup le tri donc puis là vous faites contrôle alt sup et puis ça ne se passe rien ça ne se passe rien ah vous voyez j'ai sonné en détache évan est en train de faire ses devoirs il a une leçon complète à revoir pour un ds et puis il avait plusieurs leçons à revoir là pour des contrôles alors c'est firefox qui me prend plus de et vous êtes plusieurs à avoir commandé le calendrier maison colibri en avant première mais en précommande en précommande vous êtes vraiment pas mal nombreuses et je tenais à vous remercier déjà je suis contente que mon code vous ait plu je vous ai dit 5 euros franchement c'est le meilleur code que vous puissiez avoir donc bah en tout cas merci en tout cas de de me faire confiance pour ceux qui ne connaissent pas mes encolibri j'espère qu'il va vraiment vous plaire parce que sinon vous allez me maudire mais voilà il faut que je le commande moi je ne l'ai toujours pas commandé encore il faut que je le commande et je le prends aussi pour ma soeur donc je vais je pense que je ben pas là parce qu'il y a mon PC mais d'ici ce week-end je vais sûrement le commander pour ma soeur comme ça elle le recevra dès la sortie parce que je crois qu'il en précommande jusqu'à la semaine prochaine et puis après ouais je crois encore une semaine et puis après après ils expédient donc donc ça c'est fait alors oui voilà purlé suivi ça je vais fermer aussi ben il n'a pas trouvé mon suivi je pense que ça rame tellement il n'a même pas trouvé ça je ne sais pas ce que c'est j'hésite j'hésite pour un calendrier j'hésite mais là il y a moins 25 euros moins 25% on va dire dessus j'hésite en plus j'ai du cashback dessus mais j'hésite mais j'hésite mais j'hésite mais j'hésite je peux en rajouter beaucoup je vais juste en rajouter 4 donc là je vais les couper les éplucher les couper alors mon super éplucheur à légumes turbo franchement il est génial je l'ai acheté sur amazon je vous mettrai le lien si ça vous intéresse si vous cherchez vraiment un très très bon économe sachant que moi des fois si je ne fais pas attention ça coupe ça coupe vraiment la peau je me suis déjà coupée plein de fois mais franchement vous passez vous pouvez faire des deux côtés comme ça tac 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 vous voyez c'est vraiment hyper rapide vous épluchez une peau de terre en quelques secondes qu'est-ce que je voulais dire oui je vais les éplucher je vais tout mettre au pokeo donc ça va être rapide au niveau de la cuisson et puis après on verra pour l'assaisonnement après derrière des produits parce que voilà il n'y a rien à faire en fait c'est ça qui est pratique une soupe il n'y a rien de plus compliqué il n'y a rien de plus simple plutôt je veux dire si vous ne savez pas faire la cuisine vous faites des soupes et vous savez cuisiner et puis là c'est des bons légumes du coup bien frais c'est ça qui est Sous-titrage ST' 501 ... Petit spoil, petit spoil dégustabox, si vous ne l'avez pas vu encore, j'ai reçu ça. Et j'ai bien envie de m'en rajouter quelques petites trances. Si c'est ce que je pense... Ouais. C'est ce que je pense. Est-ce que c'est bon? C'est gras. Bonjour tout le monde. Je n'ai plus un petit coton. Et là, j'utilise un spray de chez Ritual. J'attends un peu que ça pénètre. Et puis après, je vais... J'utilise ma serviette. Et je tapote. Ensuite, en ce moment, j'utilise de chez Garantia, l'appel de la forêt, le bifasé. Je mélange. Et j'utilise la poudre qui va avec le bifasé. Et vous savez, le produit que j'ai depuis des années, j'exagère, mais depuis plus d'un an. Il m'en reste encore un tout petit peu. J'avoue que là, ça faisait un moment que je ne l'avais plus utilisé. Parce que ça me saoulait l'utiliser tous les jours. Il en faut dans un micro... Il en faut tellement peu. Le truc, ça fait plus d'un an que je ne l'ai quoi. Donc, je mets ça au crème de ma main. Je mets quelques gouttes dessus. Voilà. Je mélange. Et puis, je mets là. Voilà. Je trouve que ça teinte un petit peu le visage, en plus. Ensuite, je brosse les dents. Et puis, après, on se retrouve juste après. Une fois que je me serai brossé les dents, je m'habille et on attaque la suite. Celui-ci, j'aime bien. En plus, ils sont bons. Donc, nickel. Thermostik. Ensuite, je vais mettre déjà du parfum. Celui-ci, il n'est pas trop mal. Je trouve qu'au bout d'un moment, il ne sent plus trop. Et puis, je vais attaquer mon fondant que je vais mettre là. En ce moment, je dis celui de chez Pliny. Le Haven Better. Ce n'est pas le Haven Better de l'eau. C'est le Haven Better qui en finit assez mat. Et c'est la teinte CN70. Donc, il est assez foncé encore. Mais voilà. Comme il fait encore beau, j'ai... Je profite encore un tout petit peu de cette teinte. J'utilise mon Beauty Blender. Voilà. Et puis, c'est parti. Et puis, c'est parti. Ça couvre suffisamment pour lisser, pour unifier le teint. Il n'y a pas de... Comme je n'ai pas d'imperfection, quoi que ce soit. J'ai juste un peu de rougeur. En fait, ça permet juste de dignifier le teint. Donc, je trouve ça très bien. Bon, ça a l'air. Là, presque plus. Bon, ça a l'air. Bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, ici. Pour en effet, un peu smoothie. C'est parti. 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 alors en ce moment c'est presque fini j'utilise la bioderma pour ses lovis c'est l'air des maquillantes vous savez c'est un best-of elle était très connue il ya presque dix ans de ça maintenant beaucoup moins ils font des choses bien meilleures moi je trouve que celle ci mais bon comme je l'avais eu dans une box je l'utilise et donc du coup je m'avais maquillé avec elle dit qu'elle me maquille bien franchement il n'y a rien à dire mais malgré tout enfin je trouve qu'il y a mieux quand même voilà il y a mieux en plus elle pique un peu les yeux je trouve je passe bien sur les sourcils avec mon gel que j'ai mis ce matin vous voyez même mon maquillage tout ça je tamponne les yeux que ça reste que ça s'enlève voilà donc ça je vais mettre la douche je vais je vais laver et puis je vais utiliser alors je vous montre pas parce que je vais le faire directement sur la douche ça sera bien plus pratique j'utilise en ce moment le nettoyant visage de chez martin cosmétiques je sais martine skin donc la partie skin care c'est une youtubeuse voilà j'adore ces vidéos elle a un franc parlé de dingue n'hésitez pas à me les en commentaire si vous la connaissez franchement je l'adore elle parle elle a pas peur de dire les choses c'est pour ça que du coup elle a eu du mal à décoller un petit peu quand même très peu de partenariats parce que forcément elle est quand même assez vulgaire oui je crois beaucoup je mets des guillemets parce que clairement vulgaire mais j'adore son style j'aime bien sa façon de parler franchement je la kiffe et elle produit elle propose ben vous savez du make up etc et puis aussi maintenant un petit peu de produits soins des nettoyants j'ai un masque aussi également des crèmes etc mais au moment où elle avait lancé sa gamme c'était déjà rupture j'ai réussi à avoir le nettoyant et franchement je l'aime beaucoup il a une texture je vous montre un tout petit peu texture gel comme ça donc c'est très très bizarre voilà c'est très gelé mais voilà et ça mousse très très bien vous voyez je passe comme ça pourtant j'ai pas encore mouillé mon visage et ça mousse déjà beaucoup bon je vais pas le faire parce que je suis encore habillée je vais faire ça sous la douche c'était juste pour vous montrer et puis on se retrouve après juste après pour les soins que je vais utiliser donc là c'est un peu mieux je prends de chez Pella Beauty c'est la crème de nuit ah si il y a le rené qui est à menthe douce bien je vous avoue que là c'est un 50 ml ça fait pas longtemps que j'utilise donc clairement je vais le voir pour pour six mois au moins voilà sachant que il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup donc elle va me durer très longtemps cette crème voilà ça comme ça on est tranquille donc hop je la mets en couche assez épaisse je vous avoue pour être sûre qu'elle hydrate bien le visage le couche donc voilà rien de elle elle sent bon elle oui il y a de l'amande douce c'est l'amande douce on sent mais très très léger et c'est agréable et je finis avec de chez Aven c'est le vous voyez de nouveau plus rien de chez Aven c'est le contour des yeux voilà que j'utilise mais c'est pareil il en faut tellement peu que du coup ça dure hyper hyper longtemps et donc je mets le contour des yeux sur les cheveux également je prends une lotion biphasée un sérum biphasé pour les cheveux de biorgan j'espère que vous voyez bien parce que moi je vois plein de buée mais de biorgan c'est cheveux velours aux trois essentiels il y a du sésame du lin et de l'argan voilà pour les cheveux briens donc je secoue et puis je vais en mettre sur les pointes et les longueurs donc j'en met très très peu j'en mets que quelques gouttes et après je mets sur les longueurs voilà donc voilà pour ma routine pyjama me je remets la montre et puis ben là on va se poser devant Netflix je finis une série là qui est très très bien le livre de notre destin quelque chose comme ça j'essaierai de mettre la capture d'écran ici mais franchement très très bien et là il me reste deux épisodes donc on va essayer de se coucher pas trop tard il est 21h je pense que vers 23h 23h30 je serai au lit pas comme hier où je me suis couché était minuit et demi donc le réveil à 5h30 a piqué un peu j'étais fatiguée toute la journée je pense que demain ça va être pareil mais c'est vendredi donc je pense que ça ira donc voilà je suis prête je vais je vais aller me poser devant une petite série nous sommes vendredi il est pas trop tard c'est plutôt cool parce que je voulais dire ouais j'ai mal à la gorge je vous raconte pas depuis ce matin j'ai super mal au fond de la gorge là je me dis c'est pas possible je vais pas retomber malade quoi je retombe malade tous les mois quoi quelle santé en carton là que j'ai je sais pas pourquoi bon je vais rentrer je vais me faire un petit thé au citron avec du miel voilà en espérant que ça passe que c'est juste comme ça et là c'est pas je me cherche pas d'excuse c'est pas la clim j'ai pas mis la climat malgré que là il fait chaud je vais ouvrir les fenêtres peut-être parce que bah voilà j'ai mis il fait je sais pas combien il fait là il veut pas me la donner bref il doit faire je sais pas combien il fait mais il doit faire pas loin de 28 30 je suis en tee shirt je suis habillée comme si c'était l'été effectivement le matin et le soir il fait frais j'ai un peu froid mais pas plus que ça donc je pense que c'est ça je pense que c'est à cause de ça à 27 degrés qui fait ça y est m'indique 27 degrés bah ouais donc 27 degrés quoi mais c'est vrai qu'après ça descend quand même assez vite la nuit et je pense que c'est ça j'ai dû attraper froid j'espère juste que ça passera après c'est juste là ça me gêne au fond de la gorge ça me rappe un peu mais bref bon je vais j'ai deux colis vinted à déposer donc je vais aller déposer je peux faire deux trois courses leclerc qui en face où je sais pas quoi je vais aller voir et puis on se retrouve on se retrouve à la maison je viens de faire une pâte à crêpes parce que j'avais envie de manger des crêpes depuis un moment donc je me suis motivée là il est 14h52 donc j'ai le temps j'ai très très mal à la gorge j'ai même une petite extinction de voie ce matin j'ai repris une petite cuillère de sirop ça va beaucoup mieux pour l'irritation parce que ça m'irritait énormément on a un collègue qui qui du coup était malade une extinction de voieurs ben je sais pas j'ai l'impression que du coup je les choper mais c'est important je les coches j'ai fait que le croiser deux trois fois comme un truc de fou bref je pense que ça va passer j'espère parce que partir de la semaine prochaine j'ai deux semaines de formation et c'est moi qui forme voilà je suis la formatrice donc il va falloir que je parle beaucoup au boulot c'est c'est chaud franchement c'est chaud 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 j'ai énormément de travail non le soleil j'ai énormément de travail c'est j'ai eu des réunions tout en anglais et tout là je dois bosser sûrement avec un ingénieur étranger et donc du coup ça sera tout en anglais sur un gros projet enfin du coup c'est hyper intéressant mais ça demande beaucoup de boulot et puis plus là la formation pendant deux semaines ça va être chaud quoi ça va être chaud donc je vais pas toucher terre et puis à la maison j'ai encore plein de choses faut que je m'occupe aussi des vannes on a il faut que je l'emmène chez coiffeur et il faut que je l'emmène chez l'optère chez l'opticien parce qu'on y a toujours pas été on était chez l'optère mais on n'a pas été chez l'opticien pour changer ses lunettes j'essaierai d'y aller je pense cette semaine ah non on ira pour les vacances scolaires j'ai pas de vacances mais je vais prendre deux demi-journées voilà deux demi-journées donc de toute façon j'ai pas de congé avant avant l'année prochaine donc là c'est mort du coup en thé je vais me faire un thé je vais m'en manger mais là du coup je vais me faire un petit thé de chez yogi je vous montre oui c'est vous me l'aviez recommandé enfin l'une d'entre vous me l'avez recommandé il y a un moment c'est quoi peut-être l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus peut-être l'année dernière sur les maux de gorge et je l'avais utilisé et c'était plutôt pas mal donc je viens faire un petit thé je vais prendre ma tasse et je vais mettre un petit peu de miel également de la ruche donc voilà et même en train de faire ses doigts donc je vais faire ça j'ai mes lessives qui tournent voilà vu le temps comment vous dire que là il fait 15 degrés il fait 15 degrés et que on se les pèle donc il ya du soleil derrière la fenêtre il fait super bon mais là je vais pas faire sécher le linge dehors donc là je vais les mettre à étendre en bas dans la bionderie puis voilà et puis on continue voilà tout simplement j'ai reçu des produits à faire j'ai un reels sur instagram à faire parce que j'ai des produits j'ai reçu deux produits chez mix il va falloir que je passe un reels et je vous les montrerai vite fait voilà où je passe ça la semaine prochaine je sais pas quand et j'ai mon grenier je sais plus si je voulais dit j'ai vidé donc le grenier complet voilà donc et maintenant j'ai plus qu'à faire le tri et ranger je ferai ça demain demain matin tranquille enfin tranquille je vais essayer de pardon parce que pour avaler ma salive ça me fait mal bref je vais je vais faut que je passe des photos aussi faire le tri de ce que je garde que je garde pas etc donc il ya des trucs que je vais donner ou que je vais mettre à Emmaüs tout des choses comme ça parce que là c'est c'est le cirque bref ouais donc en attendant je vais me faire mon petit mon petit thé là pour les mots de gorge élixir pour la gorge là de chez de chez yogi et puis 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 je vais attendre un peu j'avais d'ici une demi-heure trois quarts d'heure j'avais commencé à faire la cuisson des crêpes parce que les crêpes c'est cool c'est bon tout ça la préparation vous avez vu en trois minutes c'est fait avec un batteur électrique et franchement la pâte à crêpes il n'y a rien de plus simple mais ce qui est long c'est la cuisson c'est la cuisson des crêpes qui est longue franchement c'est je pense que c'est la seule raison pour laquelle je fais pas je fais pas souvent de crêpes alors que j'adore ça les crêpes enfin on adore ça les crêpes mais c'est la cuisson quoi ça me saoule rien que de penser à faire des crêpes je veux dire ouais trop bien des crêpes après je pense à la cuisson aller faire cuire là une par une et je suis là en fait non je vais pas faire de crêpes moi je vais faire des crêpes et puis je vais prendre je vous remettrai une petite image là peut-être de des crêpes je sais pas et qu'est ce que je voulais dire d'autre et puis voilà quoi c'est tout donc merci d'avoir regardé ce blog je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous souhaite une excellente semaine puis je vous dis encore à la semaine prochaine parce que c'est pas encore des vacances scolaires c'est dans une semaine ça va passer vite je trouve quand même donc voilà je vous retrouve la semaine prochaine et puis je vous dis donc à très bientôt ciao je vous dis donc